Bonjour Florence. Bonjour. On n'est pas face à face, enfin on est face à face, mais face à face, non pas en présentiel, comme on dit hélas maintenant, mais par l'intermédiaire de l'écran de la télévision, ce qui fait, ça fait un peu drôle, mais je suis ravi de vous voir, voilà, et je suis ravi de vous recevoir à la librairie Mola pour l'inconnu de La Poste, qui est sorti aux éditions de l'Olivier la semaine dernière, je crois, et qui, avant que je parle moi-même du livre que j'ai lu, qui bénéficie d'un succès incroyable. Vous vous y attendiez ou pas du tout ? Enfin, vous espériez un peu ? Là, il est peut-être un peu tôt pour parler de succès, il est sorti hier, donc. Il est sorti hier. On n'en sait trop rien. Le bruit, la rumeur qui court, parle d'un excellent livre, c'est un cri unanime pour dire que c'est un livre excellent. On ne sait jamais trop avec les faits divers. On ne sait jamais trop avec les faits divers si, au contraire, on a envie de le lire ou si, au contraire, il y a un sentiment de rejet. Oui, un sentiment de réflexion. J'en suis ravi, en tout cas. Bon, alors moi, je vais en dire ce que j'en pense, quand même, et je vais ajouter au concert unanime de Louange. C'est effectivement un très, très grand livre, un livre absolument formidable. Naturellement, l'histoire que nous allons évoquer immédiatement est une histoire plus que surprenante. C'est une histoire inouïe, comme on la rencontre peu. Mais au-delà, et ce que je voulais dire avant toute chose, parce que comme ce n'est pas vous qui allez le dire, c'est moi qui vais le dire, c'est un chef d'œuvre d'écriture spécifique à ce type de genre littéraire et que vous avez magistralement réussi. Il faut qu'on se voit plus souvent. Je le souhaite, je le souhaite, Florence. Mais si je dis ça, je le pense du fond du cœur, d'une part. Et puis d'autre part, je sais pertinemment, un peu par expérience, parce que comme vous, j'ai été journaliste, et que vous êtes encore, moi, je ne le suis plus, qu'en fait, sous l'apparence facilitée, il y a une quantité de travail énorme qui donne à ces pages une fluidité et une aisance à lire qui, en fait, découlent derrière d'un énorme énorme travail. Et c'est un peu par là que je voulais commencer à aborder notre conversation. Alors avant toute chose, racontez-nous un peu comment vous avez découvert Montréal-La Cluse. Ce qui est particulier, c'est moi la découverte, en tout cas, quand on est journaliste, parce que, donc, Paris, au mois d'août, en 2014, je suis de permanence. Et en général, la permanence du mois d'août dans un quotidien à Paris, c'est très calme. Et donc, il n'y a pas grand-chose à faire. On a plutôt les pieds sur le bureau, comme dans les feuilletons, enfin, les séries, pardon, pardon. Et donc, j'attends. Et le téléphone sonne. Alors là, on décroche le téléphone. Incroyable. Et c'est une fille qui fait des castings, une directrice de casting, qui me dit, voilà, j'ai un bon ami, Gérald Thomassin, qui est accusé d'un meurtre. Il ne l'a pas commis, j'en suis sûre. Je ne connais pas grand-chose à la justice, mais je suis sûre qu'il est innocent. Et je me dis, bon, de toute façon, il n'y a rien d'autre aujourd'hui. Et donc, je vais m'intéresser à cette histoire. Et donc, là, c'est tout simplement un réflexe de journaliste. Quand on est de permanence, c'est aussi bête que ça. Le plus étrange, c'est comment on y reste, comment on reste, j'ose pas dire englué, mais happé dans une histoire comme celle-là. Et c'est là où les choses sont particulières. C'est-à-dire que, donc, j'arrive à Montréal-Lacluse, je vais voir de quoi on retourne. Et je tombe dans ce village de Lens, qui est dans une vallée, encaissée entre les Montjura, Lens, la Bourg-en-Bresse, enfin, et les gens parlant très peu. Alors, ils le disent, ils se présentent, bonjour, on est des Tézeux. En général, ça s'arrête là. Et donc, c'est compliqué, difficile de les faire raconter. Et en fait, à chaque fois que j'avançais un pas, au lieu de résoudre, vous allez voir mes qualités modestes d'enquêtrice, au lieu de résoudre un mystère, je tombais sur un autre. Et donc, c'est en fait ce chemin de mystère en mystère qui m'a attrapée. Et qui a fait que je suis resté là. Voilà, Gérald Thomassin, voilà. C'est donc un acteur qui a ceci de particulier. Il a reçu un César alors qu'il avait 16 ans, son premier rôle. C'est un gamin de la DAS, pour dire les choses. Maintenant, il y a certainement des acronymes beaucoup plus parlants et beaucoup plus récents. Mais un gamin de la DAS, ça reste un gamin de la DAS. C'est presque écrit au fer rouge sur lui. Jacques Doyon, à l'époque, fait un casting pour un film qui doit s'appeler Le Petit Criminel. Et il cherche un gamin qui a fait un petit peu des bêtises dans sa vie. Il tombe sur Thomassin, qui emporte le morceau. Et il a quelque chose d'incroyablement attachant. Il prend ce rôle. Et la mère de Thomassin, qui n'arrive pas à l'élever, qui a des problèmes d'addiction, des problèmes d'alcool, voyant qu'il est pris par le cinéma, elle est persuadée que ça va être sa chance. Elle se dit, ça y est, mon fils est sauvé. Le cinéma va l'attraper dans ses mains divines et en faire quelqu'un et le sauver de cet endroit où il est. De fait, il a ce César. Mais sa vie continue à marcher, je ne vous en prie pas à dire à boiter. Comme lui, d'ailleurs. Il a marché un peu sur... Pardon ? Comme lui, d'ailleurs. Il a une légère communication. Voilà, il est un peu à la fois dans le cinéma. Il fait un film par an. Dominique Besnéard ne l'est jamais tomber. Donc cet agent, la star des agents. Et en même temps, il reste dans la rue. Il continue cette vie, une vie un peu très marginale, de SDF. Et c'est ça, sa particularité. Ce côté un pied sur le tapis rouge et un pied dans le caniveau. Oui, mais enfin, pardon, Florence, je vous interromps, mais zoné pour zoné, il y a d'autres endroits pour zoné que Montréal-La Cluse. Combien d'habitants ? 3000 habitants, c'est ça ? 3009, 3009. Tout de suite, vous exagérez. Donc, comment il se retrouve à Montréal-La Cluse ? C'est qu'il est cabossé par la vie, il ne sait plus trop où il en est. Et un de ses copains ex-DAS, justement, qu'il a rencontré dans un foyer d'aide à l'enfance, lui dit, j'ai mon frère qui est installé là-bas. « Vas-y, tu vas voir, tu vas changer d'air, ça va te faire du bien, c'est les montagnes, les sapins, le lac de Nantua, tout ça, ça va être formidable. » Et donc, il va là-bas vraiment pour prendre du champ. Et une fois installé, donc, il passe un an là-bas, il fait, comme font les gens qui aiment les caméras, parce qu'il aime les caméras aussi, il se met au milieu de l'image. Donc, il continue à zoné, mais tout le monde le voit, c'est-à-dire qu'il est là avec sa canette, la musique fort. Donc, tout Montréal-Lacluse voit au milieu de ce village de Taiseux, un type qui, voilà, qui fait du bruit, qui... Et donc, il attire l'attention. Et il se trouve qu'au bout d'un an, en face de chez lui, dans la toute petite poste de Montréal-Lacluse, la postière est assassinée. Et petit à petit, les soupçons vont se porter sur lui jusqu'au moment où il est arrêté et incarcéré. Alors, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que vous vous souveniez de Gérald Thomassin comme acteur ? Et la deuxième question, est-ce que vous aviez entendu parler du fait divers ? Parce que le fait divers s'est produit en 2008, et vous y allez, vous, en 2014. Alors, donc, Gérald Thomassin, vous vous souveniez de lui ou pas du tout ? C'est le genre, en tout cas, moi, c'est le genre d'acteur où vous dites, Gérald Thomassin, alors vous faites, ah oui, 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 ça me dit bien quelque chose. Et on dit, mais si, c'est lui qui a eu le César pour Le Petit Criminel. Et on dit, ah oui, donc j'ai fait exactement ça. Donc, ça m'a dit quelque chose à partir du moment où je l'ai un peu mieux situé. Mais j'avais vu Le Petit Criminel, comme beaucoup de monde, et il est éblouissant dedans. Donc, je le connaissais comme, pas plus que ça. Le fait divers, à l'époque où il a eu lieu, effectivement, en 2008, j'en avais entendu parler un peu. C'est-à-dire qu'une postière assassinée dans une poste pour la recette de cette poste, ça reste un fait important dans un pays comme la France. C'est-à-dire les services publics, quelqu'un qui est investi là-dedans, dans une toute petite poste d'un tout petit village. C'est un fait marquant, en fait, en France. Donc, je l'avais noté à l'époque, pas de quoi aller à Montréal, en tout cas. Parce qu'il y a dans ce que vous relatez, dans ce que vous racontez dans votre livre, une phrase qui est terrible, mais qui traduit également parfaitement la proximité, le climat de voisinage qui existe dans ce village. En même temps que la commotion que ça a été, il y a quelqu'un qui vous dit, ça a été notre 11 septembre à nous. Oui, c'est vrai que Catherine Burgot, qui est le nom de cette postière, la victime d'un meurtre terrible, elle est assassinée à 8 heures du matin de 28 coups de couteau. Donc, c'est quelque chose d'effrayant, d'extrêmement brutal. C'est ce qu'ils appellent là-bas, et ce qu'ils comprennent très bien, une enfant du pays. Donc, elle est née là, son père avait un poste important à la mairie de Montréal. C'est une famille de notables. Et en plus, elle a cette particularité que c'est une très belle femme. Et donc, les gens de la poste de l'agence régionale ont l'habitude de dire, dans cette petite poste de ce petit village, une personne sur dos vient pour Catherine Burgot. Et c'est vrai qu'elle a quelque chose de... Elle est séduisante, les gens entrent, elle est charmante, elle va porter l'argent aux personnes âgées chez elle. Enfin, c'est vraiment la postière du village. Donc, elle a un rôle tout à fait central. En plus, cette poste a été maintenue pour le maintien des services publics en zone rurale. Enfin, il y a toute une histoire autour de ça aussi. Ce qu'il faut préciser, c'est une poste minuscule. Je crois qu'elle fait 25 mètres carrés. On l'appelle... À peu près. On l'appelle la maison de poupées. Enfin, les habitants, là, c'est on l'appelle la maison de poupées. Et Catherine Burgot en a fait un peu son petit lieu de dînette, d'une certaine façon. Ses amis d'adolescence, d'adolescentes, viennent toujours la voir. Elles prennent le café ensemble tous les matins, sous le regard de la population. Parce que c'est un minuscule village, c'est un bourg, avec des rues très étroites, des espèces de venelles. Enfin, j'imagine, à travers la description. Oui, bien sûr, c'est ça. Ça veut dire que vous avez fait une très bonne description, alors. Parce que, personnellement, je ne connais pas Montréal Lacluze. Quelle erreur, quelle erreur. En fait, c'est vrai que c'est un tout petit village, des ruelles étroites. En tout cas, c'est la partie ancienne du village. Il y a une partie plus neuve, avec un hypermarché, ce genre de choses, une auto-école, etc. Ça, c'est la partie ancienne. Donc, c'est un village de montagne, adossé à une forêt de sapins. Donc, c'est très beau. Il y a quelque chose d'assez puissant dans cet endroit. Comme c'est en montagne, les ruelles dégringolent, comme ça, à flanc de montagne. C'est vraiment beau. Et il y a très peu... Enfin, cette partie-là du bourg compte environ 500 personnes. Les rues sont étroites. Donc, on se voit de fenêtre en fenêtre. On sait qui est là, qui n'est pas là. Les voitures sont garées. Il y a une sorte de vie de famille, un petit endroit, avec ce que ça a de chaleureux. Et c'est pour ça que les gens aiment y être. Et l'autre chose qui est très particulière, c'est que cette poste qui est au milieu de ce village... Donc, effectivement, Catherine Burgot, il reçoit ses copines. Elles arrivent. C'est les premières à pousser la porte le matin. Donc, à 8h30, elles sont là. Elles arrivent. Elles boivent le café. Elles discutent. C'est devenu cet endroit charmant où on se retrouve entre soi pour discuter. Et l'autre chose particulière, c'est qu'il y a une seule porte dans cette agence. Évidemment, ça prend un sens tout particulier à partir du moment où Catherine Burgot est assassinée. C'est-à-dire qu'il y a une porte pour entrer et la même porte pour sortir. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a qu'une seule issue. Je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Et donc, à partir du moment où elle est assassinée, on se dit... Mais au cœur de ce village, le matin, à l'heure où les enfants vont à l'école, les parents vont au travail, tout le monde passe devant cette poste qui est au centre du bourg, en face de la fontaine, à deux pas de la mairie, à côté de l'école maternelle. Tout le monde est passé devant, certains trois ou quatre fois. Comment on n'a pas vu quelqu'un qui rentrait et qui en est ressorti couvert de sang ? Et cette énigme va peser de tout son poids sur ce village où les gens se disent... Mais ce n'est pas possible. C'est l'un d'entre nous. C'est forcément quelqu'un qu'on connaît. Qui savait qu'il y avait cette petite poste-là sans aucune sécurité ? Et ça, ça donne évidemment à ce meurtre quelque chose de très pesant dans un huis clos. C'est-à-dire, on se dit, qui ? C'est lequel de ces immeubles ? C'est comme ça qu'on... D'autant que Gérald Thomassin a son logement qui s'appelle La Grotte, qui est en sous-bassement d'une certaine façon, d'une maison... Souplexe, comme on dit aujourd'hui. En souplexe. Exactement. C'est l'agent immobilier, vous aussi. Et juste en face de la poste. Exactement. Donc on se dit, c'est quelqu'un de ce village, quelqu'un qui sait que cette poste est là, quelqu'un qui sait à quelle heure elle ouvre. Le meurtre a lieu à l'heure d'ouverture. Donc la fille de Catherine Burgot vient de sortir de la poste. Donc c'est bien quelqu'un qui a vu qu'elle était seule à ce moment-là. Et donc qui ça peut être ? Et Gérald Thomassin habite juste en face. Et quand je dis juste en face, c'est à deux mètres. C'est une rue étroite, il y a à peine deux trottoirs. Donc vraiment, c'est la personne qui habite en face. Et donc évidemment, avec ce profil très particulier qui est le sien, les soupçons se tournent assez vite sur lui, en fait. Ils tombent sur lui. Parce que bon, je résume à grands traits. Gérald Thomassin traîne dans ce village avec deux comparses. Il ne quitte pas, il s'appelle les Daltones. Il y a Tintin. Et puis il y en a un autre qui a un regard magnétique, qui a un regard très bleu, très intense. Et ces trois honnards sont sans arrêt ensemble. Fatalement, c'est vers eux que le regard se tourne. Mais ce qui est incroyable également dans ce minuscule village, c'est que six ans plus tard, quand vous arrivez, ou cinq ans plus tard, si on considère que l'enquête a demeuré en 2009, puisque je pense que le meurtre a lieu de mémoire le 19 décembre. C'est bien ça. Cinq ans plus tard, le mystère n'est toujours pas résolu. Le mystère n'est toujours pas résolu. C'est-à-dire, c'est d'autant plus étonnant que dans la poste, on a trouvé des indices matériels. Alors ça, l'expert sorcier, le magicien de l'ADN, est devenu évidemment celui qui résout les enquêtes aujourd'hui. Et donc, dans cette poste, on a trouvé des indices. La personne qui l'a cambriolé a laissé son ADN. Et donc, notamment sur un tiroir où il y avait de l'argent, une paume de main s'est imprimée avec le sang de la victime et l'ADN de celui qu'on suppose être le meurtrier ou du moins quelqu'un qui a été en contact avec cette victime. Et donc, on se dit, bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire matcher l'ADN. Et le temps passe, cinq ans passent. En effet, on prend l'ADN de plus de 350 personnes. Donc, c'est tout le monde détesté. Enfin, tous ceux qui gravitent autour, Thomas V comme les autres. Ça n'est pas son ADN. Et donc, au bout d'un moment, on se dit, bon, ben, ça ne doit pas être lui. Et en fait, l'affaire rebondit cinq ans plus tard. Il est arrêté cinq ans plus tard parce qu'à un moment, il appelle son frère et dit, voilà, c'est forcément moi. Je n'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. Et c'est moi qui l'ai tué. Il est arrêté là-dessus. Et c'est à ce moment-là que vous prenez connaissance de l'histoire. Et c'est à ce moment-là que vous commencez votre enquête. Alors, est-ce que vous avez fait un papier pour Le Monde, d'abord ? Je reconnais le rédacteur en chef en vous, là. Vous allez me demander bientôt quelle longueur. Et si je l'ai remis à l'heure. Oui, les deux, mon général. Bon, parfait. Donc, j'ai fait un papier pour le magazine du Monde, M. Pour M, oui. Et c'est vrai, quand on fait un article pour un journal, en particulier sur un fait divers, la particularité, c'est qu'on vous le dit dès l'école de journalisme, d'ailleurs, il faut un angle. Donc, il faut un seul fil et déjà beaucoup. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et l'envie de faire un livre était de dire, mais il y a plusieurs fils. Et ce que j'avais envie de raconter, et qu'on peut plus difficilement faire dans un journal, c'est de raconter cette histoire vue par Thomas Saint, vue par ses deux copains, vue par le père de la victime, vue par le village, vue par les amis de Catherine Burgot. Et donc, cette façon d'essayer de suivre plusieurs fils et de les nouer ne peut se faire, en tout cas, de manière à mon goût, que dans un livre. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Oui, c'est pas... Vous voyez ces fils. C'était donc pas le rédacteur... Enfin, l'ancien rédacteur en chef qui vous en parlait. C'est que, justement, il y a... Et c'est passionnant, d'ailleurs. Il y a toujours un élément déclencheur quand on écrit en long papier et qu'on est confronté à ce genre d'histoire qui est une histoire mystérieuse, où on a envie d'avoir un prolongement, parce que, d'une certaine manière... On veut savoir. C'est l'histoire sans fin. Exactement. Voilà. Et puis, d'autre part, et ce qui est beaucoup plus important vous concernant, c'est que cette enquête vous a laissé un peu sur votre fin, j'imagine, au début. Complètement. C'est-à-dire... On essaie... Et c'est ça, le danger du fait divers en quotidien, en fait. Je travaille au monde, qui est un quotidien. Et c'est vrai qu'en quotidien, c'est un secteur extrêmement concurrentiel, le fait divers. Et donc, tout le monde est là à essayer de sortir la dernière information. En général, on se prend les pieds dans le tapis à un moment ou l'autre. Et c'est vrai qu'avoir du temps pour traiter un fait divers, c'est un facteur vraiment très agréable pour un journaliste, parce qu'il sait qu'il va pouvoir naviguer dans des eaux plus sûres, en fait. C'est-à-dire ne pas se tromper, ne pas courir derrière. Tous ceux qui ont suivi des affaires très médiatiques, l'affaire Daval, l'affaire Grégory, l'affaire, peu importe, Dominici, le savent. C'est-à-dire qu'un jour, on dit une chose, le lendemain, c'est... Voilà, c'en est une autre. Alors, ce que je voudrais surtout, ne pas laisser imaginer aux futurs lecteurs, enfin, je le souhaite, de votre livre, c'est qu'il s'agirait simplement d'un livre qui parle d'un fait divers. Parce que, bien sûr, il y a un meurtre, bien sûr, il y a un drame, bien sûr, il y a une énigme. Ce qui est quand même le triptyque essentiel pour avoir ce qu'on appelle généralement une très bonne histoire. Mais au-delà de ça, et ce qui est passionnant, justement, dans l'inconnu de la Poste, c'est que vous racontez autre chose. Vous racontez également un coin de France, qui est la France, cette France qu'on dit périphérique, qu'on connaît mal, finalement, qu'on connaît peu. Et surtout... Assez centrale, finalement. Absolument. De sa manière, c'est un village comme il y en a plein. Enfin, je veux dire, beaucoup plus de gens s'y reconnaîtront que si on parlait de Paris, finalement. Mais je suis entièrement d'accord avec cette analyse-là. Mais surtout... Mais surtout, ce que vous racontez, c'est également, en creux, qu'on a 50 ans dans la société française. Parce que ce fut une vallée rurale, essentiellement rurale. Ensuite, ça a été une vallée qui a découvert la petite industrie, et qui est absolument incroyable. Moi, je l'ai découvert. J'ignorais totalement... Pourtant, Dieu sait que j'ai entendu parler d'Oyonax grâce au rugby. Mais j'ignorais totalement que dans cette vallée-là, il y avait ces petites entreprises qui sont fleurons... La Plastique Vallée, ça s'appelle. Du plastique français. Alors, c'est... Voilà. C'est non seulement des petites entreprises, mais c'est le premier pôle européen de l'industrie du plastique. Donc, c'est vraiment un pôle... Alors, comme on dit aujourd'hui rapidement, un pôle d'excellence. Enfin, c'est vraiment l'endroit où, en Europe, se font les choses en plastique, enfin, en matière plastique. Donc, c'est... Alors, moi, j'ignorais absolument ça aussi. C'est le premier département français au niveau de l'industrie. Enfin, c'est... Et on ne le sait absolument pas. Alors, je vous dis... Tes œufs, ils le sont. Tes œufs, il le reste. Donc, il y a... Non, mais c'est... Je vous dis... Quand j'ai commencé à comprendre là où j'étais, c'est-à-dire cet endroit d'industrie, etc., je me suis dit, tiens, dépouillons les thèses universitaires qui vont me raconter tout ça. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a ni livres. Il n'y a absolument rien. Il y a à peine un petit musée. Enfin, ils n'en font pas du tout... Voilà, ils n'en font pas du tout Gloriole. Ils n'en tirent absolument pas Gloriole. Mais la chose qui est incroyable, en effet, c'est que pendant très longtemps, c'était une vallée de montagne où chacun essayait un peu d'avoir un peu de lait. Enfin, l'agriculture un peu extensive comme il y avait et dure à cet endroit-là parce que c'est extrêmement pentu. et donc, quand le plastique est arrivé, les gens ont eu cet esprit d'entreprise qui a fait qu'ils se sont tous lancés là-dedans. Et donc, on a mis qui dans sa grange, qui dans son garage. Certains, dans leur salon, ont mis deux ou trois pièces à injecter le plastique pour fabriquer les gadgets de pif, notamment, ou les bonux, les cadeaux bonux, toutes les petites choses. Oui. Et donc, il y a eu cette espèce d'élan et un élu local me racontait et je trouvais ça assez... Et moi, il disait, pourquoi ? À d'autres endroits, ils ont bien eu la ruée vers l'or, on a le droit d'avoir la ruée vers le plastique. Donc, eux, c'était... Et ils l'ont vécu comme le Far West. Enfin, comme le Far West au sens où... Une conquête vers quelque chose. Ils disaient, si on n'avait pas eu ça... Donc, tout le monde a abandonné la charrue pour l'usine, bien sûr. Et ils le disaient. Ils disaient, si on n'avait pas eu ça, on serait devenu la creuse, voire pire. Donc, les creusois apprécieront. Mais en tout cas, il y a ce côté-là de s'être dit, ça y est, on s'en est sortis. Enfin, tout le monde... Et ça reste un endroit d'industrie avec de l'emploi. Enfin, il y a eu des vagues d'émigration, donc des Italiens, des Turcs. Et aujourd'hui, incroyablement, beaucoup de ch'tis qui viennent chercher du travail, là, qui viennent, qui, à l'époque, les derniers temps où j'y suis allé, dormaient dans leur voiture sur les parkings en attendant de voir s'ils allaient être embauchés. Donc, ça reste un endroit d'embauche. Alors, ce que je voudrais, je voudrais également que nous évoquions une autre chose, c'est-à-dire que, pour arriver à, finalement, à rendre compte d'une certaine réalité, vous êtes obligés également de passer beaucoup par, enfin, je ne voudrais pas paraphraser Arletti, mais par l'atmosphère. Et cette atmosphère, elle est à la fois extrêmement pesante et à la fois extrêmement chaleureuse. on sent qu'il y a une vraie fraternité de chœurs et d'âmes dans cette vallée. Mais il y a un passage qui a été de personnel, je trouve, vraiment admirable, qui est absolument formidable. C'est quand vous raconte, vous découvrez, avec les trois pédicolets, la ferme des Merciers de Beauregard, qui était le dernier, la dernière famille qui a vécu de l'agriculture. Alors, c'est très particulier, c'est-à-dire que Thomas Saint, donc cet acteur, en arrivant, commence à regarder dans le village, qui pourrait partager une canette avec lui, enfin, il regarde un petit peu et il tombe sur deux gaillards, l'un sa plante un teint, l'autre rambouille, qui deviennent un peu ses copains de virée. Et alors, ils se promènent dans le village, ils vont à Lidl acheter des bières, on partage une saucisse froide, enfin, bon, tout ça, on fait une vie un peu comme ça, marginale. Et à certains moments, ils se disent, on va marcher, il y en a un qui est originaire de ce village, le seul, et qui leur montre un peu les chemins, les chemins détournés, le tour du lac, etc. Qui dit, mais là-haut, il y a une ferme, les agriculteurs viennent d'en partir, une ferme abandonnée, et on va aller là et on va être bien et on va s'allonger sur un matelas. Et donc, ils montent dans cette ferme et en effet, en 2008, les Merciers de Beauregard viennent de quitter cette ferme, ils n'avaient plus la force, ils étaient trois, alors c'est deux frères, une sœur, qui sont trop âgés pour l'exploiter et qui sont les derniers à ne pas avoir lâché les champs et continuer à exploiter leur terre sans rien demander à personne. Ils ne demandaient même pas les subventions européennes, rien. et donc, ils vivaient comme des reclus, au point, ils sont devenus une légende du village. Et donc, les trois se rejoignent dans cette ferme-là. Alors, je vais rester une minute sur cette histoire-là parce qu'elle va introduire la question qui suit. Mais ce que je vous... D'abord, il y a un passage qui est absolument incroyable, c'est que ces trois, ces deux frères et cette sœur intriguent tellement le village qu'un jour, il y a une délégation du village, je résume à l'entrée et malheureusement avec moins de talent que vous ne l'avez écrit, c'est une délégation du village qui monte jusqu'à la ferme et qui dit on veut voir cette sœur qu'on ne voit jamais parce qu'ils sont persuadés qu'ils l'ont mangée. Et elle apparaît comme une princesse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vivent en reclus et sont barricadés dans cette ferme. Donc, c'est une ferme qui est en altitude, qui est un peu en dehors du village. Pour y aller à pied, il faut une bonne heure. Ah, quand même. En voiture, c'est évidemment plus rapide. Elle est isolée et donc, ils vivent dans cette ferme et tirent au fusil sur qui s'approche en disant on vient voir, des espions viennent voir combien il nous reste de vaches. Ils cachent leur cheptel comme on cacherait son trésor. Et donc, dès que quelqu'un s'approche, ils lâchent les chiens et donc, le fait de ne pas pouvoir y rentrer transforme évidemment l'endroit en quelque chose d'un peu mythique. et un hiver, un hiver de grand blanc, comme on dit là-bas, c'est-à-dire tout est recouvert de neige, les routes sont toutes bloquées, etc. Les gamins du village disent les merciers de Beauregard dans cette ferme isolée n'avaient plus rien à manger et ont mangé leur sœur. Donc, il y a deux frères et une sœur. Et l'affaire prend tellement d'ampleur que finalement, le village dit s'il se trouve, il y a comme ça un petit mouvement et une délégation de quelqu'un de la mairie, le curé, un agriculteur, monte, chemine comme ça pour aller vers cette ferme, voir si la sœur est toujours vivante. Et c'est vrai que cette scène est restée une scène forte dans ce village que tout le monde se raconte. Et donc, on pense voir cette femme, cette sœur qui, on pense voir quelqu'un vivant reclus, mal habillé, enfin voilà, comme on imagine des ermites en réalité. Et ce n'est pas du tout ce qui apparaît. alors je ne vous dis pas l'apparition de la sœur, mais ça n'est pas ce qu'on pense. Très bien. Alors si je vous pose, si je voulais qu'on me parle un peu de cette scène et que vous sortez qui n'appartient pas finalement au corps du récit, c'est que, je parlais de travail tout à l'heure, je ne veux pas aller s'imaginer qu'il s'agit de labeur, c'est au contraire. Mais vous avez dû, pour écrire cette histoire-là, avoir à peu près deux valises de notes. Ce n'est pas possible sinon. Ah non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Quatre valises. Non. C'est énorme. J'ai un pan entier de mon bureau qui sont des dossiers de ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime beaucoup les écrivains américains, etc., et les journalistes américains. Et vous savez, quand ils font des bios, vous m'en avez vous-même fait lire quelques-unes de formidables bios de Nick Toche ou de... Voilà, peu importe. Et donc, ils vont vous faire une bio de, je dis n'importe quoi, Sinatra, Dieu sait qui. Et chaque tiroir, ils vont l'ouvrir les uns après les autres, les dépouiller à la manière des greffiers. Et j'adore ça quand je les lis. Et donc, ils vont dire, Sinatra, d'où il est venu en Italie, dans quelle rue il habite, qu'est-ce qu'il mange ? Alors, il y a l'histoire de toute la pizzeria où ils mangent. Enfin bon, ils font ça avec un scrupule et une minutie incroyable. Et donc, je m'étais dit, je vais faire comme eux, ça va être formidable. Et donc, j'ai consciencieusement ouvert tous les tiroirs. Et en fait, je ne suis pas américaine, je n'ai pas ce talent-là, en tout cas. J'ai fait des enquêtes énormes sur des choses que finalement, je n'ai pas du tout utilisées. Par exemple, c'est une région au lieu de la Résistance, ce coin-là. la Résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et une des personnes m'a dit, oui, l'ambiance qu'il y avait à l'époque dans le village, parce qu'on avait tous peur, on s'est dit, si ça se trouve, on a tué Catherine Burgaud, donc un serial killer, peut-être Rôde. Donc, il y a eu comme ça. Elle disait, la seule ambiance que ça nous rappelait, c'était la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je me dis, Deuxième Guerre mondiale, à l'américaine, voyons voir, la Résistance, les machins, tout ça. Et en fait, je ne l'ai pas utilisé parce que ça me semblait faire dévier le récit, si vous voulez. Et donc, en fait, la première version du livre que vous avez entre les mains faisait trois à quatre fois plus. Et mon principal boulot était de couper après. C'est-à-dire que vous avez pratiqué exactement comme pour le montage d'un film, c'est à peu près ça. Exactement. C'est exactement ça. Écoutez, bravo pour le résultat final, parce que je le répète, c'est vraiment... Reine de la coupe. Reine de la coupe. Écoutez, peut-être, c'est un livre qui est maîtrisé de bout en bout. Et alors, donc, ces détails, et même les détails d'une certaine façon que vous ne mentionnez pas, nourrissent extrêmement la trame du livre et en donnent tout à fait sa consistance en dehors du mystère. Et par ailleurs, je voudrais évoquer autre chose. J'ai pensé, bien sûr, il y a une multiple galerie de personnages qui sont parfois très amusants, très réussis, y compris d'ailleurs dans le milieu du cinéma d'où vient Thomasin. Mais grosso modo, ça repose sur un triptyque, me semble-t-il. Il y a naturellement Thomasin, dont on a parlé. Il y a Catherine Burgot, qui était la Sophie Marceau du village, puisqu'elle avait, paraît-il, un faux air de Sophie Marceau. Elle était absolument ravissante. Elle avait toujours une élégance qui lui appartenait. Elle s'habillait toujours avec des tenues parfaitement accordées, y compris jusqu'à la laisse de son chien, qui était accordée à son manteau. C'est un petit bichon. Je ne vois comment il a pu transformer un bichon avec une poléopard, mais ça, c'est autre chose. Et surtout, et ça, c'est très bien, parce que vous arrivez à donner le troisième triptyque, c'est le père de Catherine Burgot, qui est dans un deuil épouvantable et qui est un homme manifestement notable du village, très dur, mais très digne, et qui attend toujours la vérité d'ailleurs, qui ne la connaît toujours pas, et qui est persuadé que l'assassin est au massin. C'est-à-dire, c'est un homme qui est veuf, qui a perdu sa femme assez tôt, et donc, il a élevé seule cette fille. Et cette fille, il l'appelle ma petite mésange et c'est sa merveille. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour, pas une minute où il ne pense pas à elle, il l'appelle, etc. Et donc, c'est un père très fusionnel, bien sûr, et donc, ils sont là à s'appeler. Quand il appelle, elle dit, oh là là, encore lui, mais s'il n'appelle pas, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, vous voyez, ce type de relation, très fort, très intense. Et quand elle est assassinée, il dit, il écrit, donc, sur les murs de sa chambre, il fait une affiche, sur laquelle il écrit, je te vengerai ma fille, c'est pas beau la vengeance, mais ça me tient. Et donc, il se lance dans cette quête de savoir qui a tué sa fille et il voudrait, dans la façon dont il vit la chose, que ce soit lui qui le trouve. Il veut lui-même trouver l'assassin. Et donc, voilà, cet homme qui s'occupait de politique, qui était un notable du village, travaillait en la mairie, etc., qui n'a jamais lu un fait divers de sa vie parce qu'il trouvait ça absolument répugnant, qui se met à lire tous les livres autour de ça, à regarder toutes les émissions, etc. Et il a cette phrase incroyable, il dit, c'est comme l'alcool, le premier dégoûte et après, c'est une addiction. Après, on ne peut plus s'en passer. Et donc, il est persuadé qu'en lisant tout ça, en se renseignant, en se bougeant, il va trouver l'assassin, il va trouver la manière de faire une enquête. Et donc, il poursuit comme ça et au bout d'un moment, quand les soupçons se focalisent sur Gérald Thomassin, il se dit, c'est lui. Il n'y a pas de doute, il est là et ça, ça s'appuie sur une scène forte. Il croise un matin Thomassin, un après-midi d'ailleurs, Thomassin dans le village qui a, comme toute personne vivant un peu dans la rue, un peu comme ça, il a une banane qu'il porte dans laquelle il a mis sa carte d'identité, son paquet de cigarettes et un couteau parce que dans la rue, on a besoin d'un couteau et puis en plus, je me fais des sandwiches. Il a tout à fait une théorie là-dessus qu'il faut toujours avoir un couteau sur soi. Et donc, il voit le père et les soupçons sont déjà sur lui et il dit au père « Mais ce n'est pas moi qui ai tué votre fille et lui sort son couteau. » Et l'autre, dans l'état d'esprit qui est le sien, se sent évidemment menacé. Donc, entre les deux, s'initie une forme de... Lui, lui parle un peu, pas directement, bien sûr, mais ce personnage de Thomassin est un ennemi qui lui tient horriblement compagnie, si on peut dire des choses comme ça. Et donc, au bout d'un moment, il est sûr que c'est lui. Alors, donc, il faut préciser que vous faites un portrait de cet homme extrêmement pudique. Faites-vous un portrait très pudique de ce tome-là, mais pourtant, ça n'a pas dû être facile parce que vous, vous êtes convaincu depuis pratiquement le départ de l'innocence de Thomassin. Pas de l'innocence, je suis convaincu qu'il n'y a rien dans le dossier contre lui. Pardon, qu'il n'y a rien dans le dossier contre lui ? Il n'est pas tout à fait pareil. Vous avez raison de préciser ça, c'est très important. Il n'y a rien dans le dossier contre lui et vous allez rencontrer la personne qui n'aspire qu'à une seule chose, qu'on déclare Thomassin coupable, sinon, finalement, ce sera lui qui le tuera. Alors, comment s'est passée cette rencontre ? Au départ, il n'est pas du tout enthousiaste à l'idée de me rencontrer, il ne le souhaite pas. Et au bout d'un moment, il me voit comme pro-Thomasin. Il se dit, elle le défend, etc. Donc, je ne savais pas trop comment faire et donc, je vais le rencontrer avec une personne de sa connaissance en disant que je suis avec elle, bien sûr. Mais on y va, on est trois, donc la première rencontre et la personne qui le voit, finalement, s'en va au bout d'un moment et on reste en tête à tête. Et là, commence quelque chose qui, au fil du temps, a fini par ressembler, en tout cas, en ce qui me concerne, à une amitié, une sorte d'amitié. Donc, on n'était pas du tout du même avis. Il lui était persuadé que d'énormes indices pesaient sur Thomassin. Mais, voilà, on a fini par s'entendre, par se comprendre, en tout cas. Mais c'était difficile. Mais vous avez toujours des... Il n'aurait pas voulu qu'on se rencontre ou figurer dans ce livre. Je ne crois pas que je l'aurais fait. Je pensais qu'il était important qu'il y ait aussi la famille de Catherine Burgot qui ait toute sa place dans un livre. L'autre personnalité extrêmement complexe et en même temps extrêmement intéressante à fouiller, c'est naturellement Thomassin. On l'a déjà évoqué. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que, tout au long de cette enquête, parce que vous enquêtez depuis maintenant six ans, enfin, oui, six ans, puisque vous avez écrit le livre, vous l'avez terminé pour 2021, les rapports que vous avez eus avec les personnes que vous interrogiez ont fini par changer. Et vous avez une sympathie avec Thomassin également. Avec M. Burgot, avec Thomassin, avec d'autres personnes du village, bien sûr. Et ça, c'est toujours assez particulier quand on est journaliste. C'est-à-dire que vous voulez approcher les gens, vous voulez en savoir plus, vous voulez, d'une certaine manière, partager une intimité, sans être intrusif. Mais en tout cas, ça fait partie de votre travail. Et à la fois, il y a cette fameuse ligne rouge qui est de dire il ne faut pas être trop proche de ses sources. Et donc, il y a en permanence ce pas de deux autour de dire être trop proche, pas assez proche. Les Américains qui sont plus durs que nous, nous disent ne jamais tomber amoureux de sa source ni la détester. Donc, essayer de trouver cette distance. Mais je pense que qui enquête sur Darmanin ou Macron, c'est pareil. C'est même pire. C'est plus compliqué de suivre l'Elysée pendant cinq ans que de suivre Raymond Burgaud. Mais alors, je vous posais cette question parce que, de toute façon, comme vous le dites dès le début du livre, vous avancez à Thomasin l'argent pour qu'il prenne un train afin qu'enfin on puisse établir ce qui s'est, non pas ce qui s'est pas plus sur le sujet entre un suspect qu'on a fini par trouver et lui-même de telle manière à confronter leur version et voir ce qu'il en résulte également. Et comme cette histoire... De rebondissement en rebondissement, un des derniers en date est de dire finalement, cet ADN trouvé à la poste a matché. A matché, ça veut dire qu'on a trouvé quelqu'un à qui il appartient. Et donc, se pose la question qui est celle des enquêteurs qui est de dire cette personne connaissait-elle que Thomasin ? Était-il complice ? Est-ce que finalement on a affaire à une bande de malfaiteurs dont Thomasin fait partie ou il n'a rien à voir avec ça ? Et le volet de cette personne dont l'ADN a matché est une autre chose. Il se déclare innocent du meurtre mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et donc, les enquêteurs disent ce qu'on veut savoir maintenant c'est est-ce que c'est une bande organisée ? Est-ce que Thomasin a fait le gai et l'autre est rentré ou peu importe ? Et donc, on va les confronter et voir s'ils se connaissent. Alors, tous disent on ne se connaît pas on ne s'est jamais vu mais néanmoins l'acte doit être fait et c'est vrai que quelqu'un dont l'ADN a matché est arrêté Thomasin son ADN n'y est pas il dit c'est pas moi depuis des années et des années on se dit ça y est c'est le moment où il peut décrocher son non-lieu à l'issue de cette confrontation. Et donc, il m'appelle la veille de cette confrontation qui a lieu à Lyon le dossier est instruit à Lyon et me dit alors comme à beaucoup de ses interlocutaires voilà, alors j'y vais il est ravi lui pense qu'il va être mis hors de cause donc il dit ça y est mon innocence va être reconnue puisque je ne connais pas cette personne et d'ailleurs l'autre dit la même chose je ne connais pas cette personne donc on va voilà c'est la fin de la route moi ça fait 10 ans que je suis poursuivi par cette histoire j'ai fait 3 ans de détention ça y est c'est le bout du tunnel et donc il me dit ça et je me demandais d'ailleurs on était en train de téléphoner je me demandais quand est-ce que cette phrase allait sortir la phrase finit par sortir et c'est celle-ci au fait je n'ai pas de quoi prendre le train est-ce que tu pourrais m'avancer 100 euros et alors Thomasin est spécialiste de ça il tape donc moi personnellement il m'a appris à faire la manche la manche dans la rue donc ça peut être utile et il passe son temps à demander à ses proches tu ne peux pas m'avancer 10 euros tu ne peux pas m'avancer 20 euros par exemple il a même tapé de l'argent à son avocat ce qui n'est pas si simple qui est du pour-mouraite l'avocat c'est lui qui vous comme ça en disant il faut que j'en rentre j'ai besoin de ça ce serait sympa de me dépanner voilà donc il fait bien la manche comme il dit je suis très doué il en est fier et donc il me dit j'ai besoin de 100 euros et alors je me dis quand même c'est le dernier acte ok très bien je lui fais un mandat Western Union pour lui envoyer 100 euros et donc l'argent lui arrive on regarde sur internet pour voir quel train prendre comment on va se retrouver à Lyon à l'issue de cette confrontation enfin bref on montre ça et elle a lieu deux jours plus tard donc c'est vraiment dans un temps très rapproché il part de Rochefort enfin d'ici de Bordeaux voilà il part de Rochefort où il habite il change à Nantes etc et en fait sur ce trajet de train il disparaît et il est toujours porté disparu jusqu'à ce jour et là on parlait de l'implication d'un journaliste dans une enquête de sa proximité avec les sources etc et je me vois recevoir une convocation de la police me disant vous êtes convoqué dans l'affaire Thomasin vous lui avez donné de l'argent pour prendre un train est-ce que vous êtes complice d'une fuite est-ce que vous savez quelque chose voilà et donc là je me suis dit c'est le summum de l'enquête tout à coup c'est vous qui vous retrouvez face à l'enquêteur en disant interrogé sur cette histoire là et ça c'est vrai qu'il y a une espèce de pirouette étrange où on se demande je me suis dit mais il va me dire vous l'aidez à fuir vous financez un fugitif etc et donc toujours est-il qu'à ce jour Gérald Thomasin a disparu à Nantes une ville dans laquelle il ne connaissait personne dans laquelle il n'avait pas vocation à s'arrêter et personne ne sait ce qu'il est devenu en tout cas pas moi bien écoutez donc il s'agit de l'inconnu de la poste je ne sais pas si on le voit j'imagine qu'on le voit l'inconnu de la poste bon mais formidable qui d'ailleurs on ne peut pas dire de qui il s'agit car ça vulgacherait comme on dit comme disait les Québécois la fin du livre d'une part et d'autre part il faut dire je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas mais l'inconnu de la poste j'imagine que vous l'avez fait exprès l'inconnu de la poste a deux significations il y a un mystère dans cette poste et ce mystère dans cette poste vous le racontez à défaut de le résoudre vous le racontez absolument admirablement et bravo et merci pour cette lecture de la poste de la poste j'ai aussi bien je vous le sais